Le 4 novembre 2023, parce qu'ici presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir, un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Kamara. Alors, si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale, d'ailleurs en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur de Kaloum qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça, on ne pourra pas les empêcher. Je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue, je le dis en ayant peur, de faire l'unanimité. Parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire. Il l'a d'ailleurs quitté, je peux vous le rappeler. Et tous les courriers ont été faits par moi. Il a adressé un courrier. Voilà un véritable républicain. Il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état-major général des armées. Il l'a fait. Il l'a adressé au ministre de la Défense. Il l'a adressé au président de la République. Il l'a adressé au ministre de la Justice. Il l'a adressé au premier président de la Cour suprême. Il l'a adressé à tous pour leur dire, je prends congé de l'armée. Et d'ailleurs, heureusement, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que s'il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes, hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, monsieur le président, le 4 novembre 2023, parce qu'ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir, un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Kamara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce qu'encore, dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux, j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté, j'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté, j'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats parce que dans ma discussion, il était question, j'ai été très clair, j'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui, à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui, à la maison centrale, même pour nous, avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps, je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là, parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Thierbro-Kamara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Kloche-Pivy partageaient la même cellule. Mais puisqu'ils n'ont pas les détails, on s'est dit, mais comment on a pu tel, tel, tel ? Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous, nous sommes des civils, nous pouvons dire ce que nous voulons, nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit, un commando vient armer, avez-vous le temps de discuter ? Mais pourquoi, lui, son enlèvement était nécessaire ? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des dix picopes de gendarmes avec un gilet antibal. Parce que les autorités judiciaires, qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que, dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui ? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors, assurez-vous, il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixing. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent « Allez voir mon avocat Mendejo Kame. » Alors que lui-même est un professionnel. Ça veut dire combien, psychologiquement, combien moralement, une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec ces dix picopes pour savoir savoir où il était. et le colonel Blaise qui était à bord du véhicule et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui, c'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires à toutes les étapes jusqu'à la maison centrale. D'ailleurs, en habit de sport, cet homme a encore été humilié à la maison centrale. Parce que devant le procureur de Caloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. c'est le procureur de Caloum qui m'a dit « Maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça, on ne pourra pas les imposer. » Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous, nous restituons la vérité telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent. parce que nous avons été là. Alors, que cela soit clair, que cela soit vraiment clair, on ne peut pas continuer à humilier un homme.